salut à tous c'est alien bon je suis content de vous retrouver avant de débuter je voulais m'excuser pour la non activité de la chaîne en fait pour tout vous expliquer j'avais tourné la suite de ces tutos de transfert le problème c'est qu'en la montant je me suis rendu compte que c'était pas top ce que je vous proposais donc j'ai préféré pas la sortir après je suis parti en vacances donc il a fallu que je trouve un petit moment de latence là je le trouve il est tard c'est assez calme donc je me tourne rapidement une petite vidéo en fait pour relancer la chaîne faut savoir qu'au niveau du tuto je prévois que il y aura ce tuto là un autre tuto où on va s'intéresser à tout ce qui est vente de joueurs et achats de joueurs sans doute un tuto sur la tactique que j'utilise là actuellement avec le c à bastia qui est 4-4 de diamant qui marche très très bien comme vous pouvez voir elle me permet de scorer pas mal donc si la tactique fait pas tout je la trouve assez intéressante elle sort un peu de l'ordinaire vu que c'est un 4-4 de diamant il y a pas mal de choses intéressantes dessus donc je vous ferai sans doute un petit tuto alors après au niveau de la sortie des tutos je sais pas trop comment ça marchera là je pense que d'ici la fin de mes vacances si on a de la chance je vais vous sortir celui là aujourd'hui et celui sur tout ce qui est vente et achat de joueurs je pense que la tactique ça nous permettra de faire le transfert entre ce fm est sans doute fm 2015 donc aujourd'hui le tuto de jour ça va être sur tout ce qui est système d'étoiles de joueurs et tout ce qui est histoire de statut pourquoi parce que c'est des choses qui sont souvent pas très bien comprise ça va me permettre de faire un tuto assez rapide le tourne puisque j'ai pas forcément un énorme créneau pour tourner donc voilà on va démarrer avec les histoires d'étoiles donc les histoires d'étoiles c'est tout ce qui est rapport de l'entraîneur adjoint vous voyez c'est ce sont ces étoiles le plus souvent on a pas mal de questions sur le forum concernant le fait que des joueurs en fait ils ont un niveau variable d'étoiles alors je vais m'intéresser à essayer de vous expliquer la chose il faut comprendre que ces étoiles en fait ce sont des reflets entre guillemets d'un certain niveau de ca et de pa de niveau actuel le ca et des niveaux potentiels le pa pourquoi ces niveaux varient c'est tout simplement parce que ce niveau de ca et pa qui va le déterminer en fait c'est d'une donc le ca et le pa des joueurs forcément et de deux la réputation de votre club c'est pour ça qu'un joueur par exemple à ce joueur là qui est actuellement à quatre étoiles aussi bien si mon club il continue d'évoluer aussi bien la saison prochaine il sera plus qu'à trois étoiles et demi voire en fin de carrière à trois étoiles c'est normal ça ça s'explique tout simplement par le fait que plus votre club grandit plus sa réputation devient important et donc plus la réputation est importante plus le seuil en ca augmente j'espère que c'est assez clair je vais essayer de vous résumer la chose autrement imaginons vous partez avec un club de je sais pas de milieu de tableau de ligue 1 on va dire que le jeu il est codé c'est uniquement numérique c'est pas forcément vrai c'est juste pour vous donner un ordre d'idée le jeu il est codé pour que des joueurs qui ont un niveau actuel de 120 que sont des notes sur 200 et bien il soit noté par exemple trois étoiles et demi c'est un bon joueur dans votre club de milieu de tableau si vous prenez ce joueur avec un ca de 120 vous transférez dans un club qui joue le haut de tableau ça va pas être les mêmes exigences puisque la réputation du club sera sans doute plus élevée donc ce joueur qui a trois étoiles et demi dans un club de milieu de tableau dans un club de haut de tableau il aura une notation plus faible autre chose qui va influer c'est l'évolution du joueur forcément il faut que le joueur pour atteindre le maximum d'étoiles qui est prédit soit par l'entraîneur adjoint soit par vos recruteurs il faut qu'il ait une évolution optimale bon c'est pas très compliqué on en revient aux histoires d'entraînement il n'y a pas besoin de trop forcer même un entraînement par défaut peut suffire avec un temps de jeu suffisant il faut juste comprendre qu'en fait au plus vous aurez des bonnes structures au plus votre joueur il aura des chances d'atteindre son potentiel donc ça c'est la recommandation voilà joueur clé avec quatre étoiles c'est un très bon joueur dans mon effectif d'ailleurs ça se ressent et vous voyez là par exemple son niveau actuel et son niveau potentiel c'est le même c'est un joueur qui a atteint son pa ça veut dire que désormais il va pas progresser en soi son ca il va pas augmenter mais il peut évoluer quand même c'est à dire que je peux transformer un petit peu son profil grâce à l'entraînement pour le tourner dans ma tactique par exemple vous voyez là c'est un meneur de jeu avancé et moi je suis en train de transformer petit à petit en milieu polyvalent donc j'espère qu'à la fin de mon entraînement son profil l'aura évolué plus vers un milieu polyvalent voilà c'est pas très compliqué ce niveau d'étoiles faut juste bien comprendre que forcément en fait plus votre club il va évoluer plus les exigences vont évoluer donc avoir des joueurs 5 étoiles c'est très rare c'est des joueurs avec un ca par exemple 270 180 bref des ca qui sont très rares dans le jeu la meilleure moyenne bien prendre en main cette chose c'est de partir avec un début de partie sur une base de données non modifiée et vous prenez deux clubs je sais pas genre lorient et un gros gros club comme arsenal ou barcelone et amusez-vous à regarder en fait le rapport d'un joueur donné genre je sais pas vous prenez rosicky vous allez voir que dans un club comme arsenal je sais pas évalué à trois étoiles ou trois étoiles et demi je sais pas jamais avec arsenal et que dans un club comme lorient forcément puisque les exigences sont moindres il sera évalué avec un très fort niveau actuel pourtant son ca sera le même qui est important de comprendre c'est qu'au niveau des transferts vaut mieux éviter de faire revenir des jeunes du moins qui ont moins de trois étoiles et demi de potentiel puisque forcément ce potentiel il va être fluctuant il va dépendre donc des structures de l'entraînement mais aussi de la réputation grandissante de votre club donc si vous prenez un joueur pas exigé noter trois étoiles et ben à terme il pourra très bien avoir un niveau qui vous intéressera pas quand il aura fini sa progression vous pouvez toujours faire des transferts avec des joueurs qui ont un nombre d'étoiles pas élevé mais ça sera pas au cadre de votre équipe voilà tout simple j'espère que ce petit passage vous aura servi c'est pas très compliqué mais je voulais expliquer petit peu les tenants les aboutissants puisque c'est vraiment un truc qu'on a assez régulièrement sur le forum bien maintenant qu'on va parler de tout ce qui est statut comme vous voyez là j'ai pas mal de joueurs clés j'ai pas mal de grands espoirs la rotation remplaçant les statuts ça va définir le temps de jeu auquel entre guillemets s'attend le joueur avec un statut de joueur clé il s'attend à jouer quasiment tous les matchs titulés à qui vous pouvez donner ce genre de statut forcément aux meilleurs joueurs ça ça me paraît une évidence vous allez voir aussi que plus vous démarrez avec un tout petit club plus les joueurs ont tendance à réclamer des statuts très élevé surtout s'ils n'ont jamais eu vraiment temps de jeu avant c'est une façon de s'assurer qu'ils vont avoir un temps de jeu suffisant prenez bien garde avec les statuts parce que ça va déterminer un certain équilibre en fait là par exemple il va falloir sans doute que je revoie certains contrats vous voyez normalement en fait le joueur clé l'avantage du statut de joueur clé c'est que ça vous débloque des fonds un peu plus important le désavantage c'est que forcément le joueur s'attend à jouer quasiment tous les matchs titulaire je dirais vous donner un ordre d'idée c'est à peu près 4 matchs sur 5 où il va être titulaire il peut accepter trois selon sa personnalité le statut d'équipe première c'est le statut juste en dessous en fait c'est un joueur qui démarre assez régulièrement titulaire c'est un joueur qui aura un peu plus de rotation comme vous voyez j'ai pas énormément de joueurs ça s'explique principalement parce que mon club est encore petit donc j'ai pas mal de joueurs avec un statut de joueur clé j'ai doublé tous les postes certains je les ai triplés avec soit des jeunes soit des anciens mais vu que j'ai pas mal de joueurs clés ils vont s'attendre à faire quasiment tous les matchs titulaire donc ça me limite ma rotation qu'est ce qui peut justifier le statut de joueur clé ça peut être un joueur dont le niveau est vraiment au dessus par exemple ce joueur il a le statut de joueur clé là il est rouge c'est juste parce qu'il enchaîne un petit peu trop les matchs il est fatigué pour éviter ça en fait je fais un petit écart ce que je ferai je vais lui alléger un petit peu l'entraînement et je lui donnerai un peu de repos en le faisant tourner vous voyez ce joueur là c'est un petit peu un joueur clé parce qu'il est quand même à 7,45 de moyenne donc il a son statut de joueur clé pareil c'est un très bon joueur 7,25 titulaire en sélection dont il mérite son statut en équipe première ça va dépendre voilà c'est des bons joueurs lui vient d'arriver lui à terme je vais m'attendre à ce qu'il me demande un gros salaire parce qu'il me fait voyez il a été très souvent titulaire il plante beaucoup de buts donc forcément au bout d'un moment il va vouloir un plus gros salaire et un plus gros statut c'est assez logique le statut de rotation et ben c'est ceux qui vont permettre de mettre au repos soit des joueurs clés soit des équipes premières donc ils s'attendent quand même à un certain nombre de matchs je dirais que un gros tiers en tant que titulaire devrait les satisfaire selon leur personnalité remplaçant alors ça c'est soit des petits jeunes qui ont un bon niveau soit des joueurs qui arrivent en fin de carrière grand espoir vous le donner à vos meilleurs jeunes ceux avec le meilleur niveau actuel le plus gros potentiel alors fournit pas une indication sur le temps de jeu donc les remplaçant les grands espoirs ils vont ils s'attendent pas à un gros temps de jeu ils vous les feraient jouer sur les matchs en bois ou sur les matchs de coupe voilà ça permettra de faire reposer votre votre effectif et ça sera bénéfique à la fin de l'année ce qui est important avec les statuts c'est donc de bien respecter le temps de jeu parce que ça ça va créer le mécontentement si vous respectez pas le temps de jeu promis par le statut et ensuite une certain équilibre salarial pas un salari cap mais quelque chose d'assez logique si par exemple vos joueurs clés sont payés moins que les joueurs en équipe première par exemple celui là voyez il à 40 milles et là j'ai un joueur qui en équipe première à 48 milles et un autre à 39 milles je devrais normalement lui proposer un nouveau contrat avec une revalidation salariale pour qu'il ait un certain marge ça ça va éviter le mécontentement en fait et je sais pas si vraiment il ya un impact mais sans doute un certain équilibre dans votre vestiaire façon de parler voyez par exemple sur l'appareil il en équipe première pour l'instant il a un petit salaire et j'ai des joueurs de rotation comme plus donc je lui propose un nouveau contrat tout simplement pour respecter un certain équilibre quand il est arrivé il m'a demandé ça c'était un bon salaire pour l'époque mais maintenant que le club a évolué j'ai des joueurs qui gagnent plus en fait c'est assez logique bien au niveau des statuts je vous ai beaucoup parlé de la personnalité et du mécontentement il faut savoir que si un joueur n'obtient pas son le temps de jeu associé à son statut et ben au bout d'un moment il va être mécontentant il va tout simplement vous dire qu'il faut soit le transférer soit le mettre sur la liste des prêts ça dépend des joueurs qui intervient dans ce genre de processus c'est la personnalité et notamment deux notes cachées qui sont l'ambition et la controverse alors la controverse en fait c'est le fait de râler plus un joueur et note controverse élevé plus il va avoir tendance à entre guillemets foutre le bordel voilà si le joueur a une forte ambition ça va se ressentir au moment de la signature du contrat au moment de ses demandes et au niveau de ses exigences imaginons vous avez un joueur avec une forte ambition une forte note cachée controverse c'est le genre de joueur qui va se mettre très vite à râler s'il n'obtient pas soit le temps de jeu soit un statut et un salaire suffisant donc c'est des joueurs assez difficile à gérer il arrivera sans doute un moment où vous devrez vous en séparer parce que vous n'aurez plus répondre à leurs exigences tout simplement Bon bah écoutez c'est un petit tuto de reprise de remise en route de la chaîne donc c'était pas très long j'ai vu aussi que vous appréciez plus petit tuto très court donc j'espère que vous avez bien compris ces histoires des toiles de bien comprendre que c'est normal de les voir varier en fur et à mesure de l'évolution du club parce que c'est lié à la réputation comprenez bien aussi que pour les statuts le plus important c'est de respecter les temps de jeu essayer de respecter une certaine cohérence au niveau des salaires pour éviter le mécontentement des joueurs et comprenez que le mécontentement des joueurs ça va venir principalement de leur personnalité et de leur note cachée d'ambition et de contrevers petit tuto même s'il paraît pas il a quand même son importance dans la rubrique transfert en fait parce que tout ça ça intervient au moment de vos choix de transfert notamment si vous avez beaucoup de joueurs clés ça veut dire que vous avez très peu de rotation donc pensez-y pour les remplaçants leur donnez pas un gros contrat ou un gros statut parce que sinon vous allez droit dans le mur avoir des joueurs mécontents ça va être des joueurs qui vont être moins performants sur le terrain c'est pas bénéfique pour votre club et bien écoutez je vous remercie je suis ravi de vous retrouver le prochain tuto qu'on va faire on va se faire les ventes et les achats de joueurs pour faire des entre guillemets des bonnes affaires voyez là j'ai quand même bien vendu cette année j'ai vendu pour 60 millions et que du coup les bénéfices ils se retrouvent dans les finances et qu'avoir un club sain c'est assez important je vais essayer de vous montrer deux trois petits trucs et si vous faire comprendre comment la valeur d'un joueur augmente et comment vous faites à vendre correctement vos joueurs réussir à vendre vos joueurs indésirables et vendre voilà et ben je vous dis à la prochaine pour un tuto donc sur les achats et ventes de joueurs encore merci pour votre suivi je suis ravi de vous retrouver désolé pour une fois pour le manque d'activité de la chaîne je vous dis j'avais prévu un truc mais au final c'était pas intéressant donc je préfère pas le sortir parce que je privilégie entre guillemets la qualité voilà merci à la prochaine